bonjour tout le monde juste avant que cette vidéo comment j'ai deux choses à vous dire et après on va partir pour cette vidéo première chose ça fait pas mal de temps que j'ai pas tourné de vidéo ça paraît pas comme ça parce que vidéo sorte régulièrement parce que j'ai pris beaucoup d'avance je suis en plein déménagement ça avance de ouf dans trois semaines à peu près je vous montre les premières vidéos de la pièce de collection la nouvelle pièce de collection il faut lui donner un nom donc n'hésitez pas à me dire en commentaire un nom pour la nouvelle pièce de collection j'ai pas envie d'entendre une fois de plus game round comme tout le monde dit pour leur pièce de collection j'ai envie d'avoir un petit nom différent sinon percutant donc n'hésitez pas à me dire en commentaire comment vous voulez qu'on appelle la nouvelle pièce de collection de tonton donc deuxième chose que je voulais vous dire c'est pas youtube qui nous aident en ce moment c'est pas que pour moi c'est pour énormément de vidéos youtube c'est assez difficile en ce moment voilà je pense que vous êtes plus ou moins au courant il fait beau dehors les gens ne vont plus trop sur internet ils préfèrent aller bronzer ils n'ont pas tort d'ailleurs le truc c'est que j'ai envie de que ma chaîne prenne un réel tournant j'ai envie de vraiment cette chaîne youtube c'est vraiment pour le faire par passion j'ai envie de continuer à le faire par passion mais encore dix fois mieux c'est à dire je vais vous proposer de plus en plus de vidéos sur les livres donc bandes dessinées comics et tout parce que c'est quelque chose qui me passionne énormément et puis c'est pas normal qu'en france 4 % des ventes de bd seulement ben c'est des comics ça représente que 4 % des ventes de bd en france donc c'est un peu catastrophique les comics en france je vais développer un petit peu ça un peu plus souvent sur la chaîne je préfère faire moins de vue je vous le dis franchement mais faire des choses qui me tiennent vraiment à coeur développer aider des sociétés françaises à développer tout ça n'hésitez pas vous de votre côté à partager les vidéos à les regarder il ya une vidéo qui est sortie il ya une vidéo qui était sortie avant-hier il me semble aussi j'essaie de pas trop en faire toujours là pendant deux trois jours il y aura des vidéos tous les jours parce que j'ai des nouvelles sorties aussi donc marvel légende black series tout il ya beaucoup de figurines de chez asbro que j'ai rentré ces derniers temps de dune éca aussi pas mal de livres aussi donc on va en parler dans les vidéos qui arrivent donc soyez connectés venez nombreux sur la chaîne youtube pour regarder les vidéos et tout ça fait toujours plaisir en tout cas je vous remercie pour vos likes votre soutien vos commentaires pas trop de vues sur la chaîne mais une communauté en or et ça c'est vraiment le plus important je vous garantis que c'est vrai c'est vraiment le plus important donc on va regarder un petit peu tout ça j'ai fait deux j'ai rentré des nouvelles bibliothèques pour essayer de ici de condenser tous mes livres enfin toutes mes bd du moins donc je vais prendre la caméra et on va y aller donc ce sont des bibliothèques j'ai beaucoup de choses à dire dessus de la gamme basagle qu'on peut trouver sur amazon c'est un revendeur qui vend ses étagères ses bibliothèques il ya des points positifs il ya des points négatifs on va en parler généralement il faut compter entre 70 et 90 euros pour avoir une bibliothèque code de la marque donc de la gamme basagle le problème c'est que ben il ya des frais de livraison derrière tout en a rajouté à payer le vendeur ne fait pas de ne fait pas de gestes c'est à dire j'essaie de le contacter parce que pour vous donner une idée j'ai une vingtaine de meubles du même vendeur une vingtaine de meubles et ça commence à faire au niveau des frais de livraison et tout là je comptais en acheter sept de plus que j'ai alors au jour de cette vidéo je les ai acheté quoi mais j'ai demandé au vendeur s'il n'y avait pas un geste au moins réduire les frais de livraison et tout donc il a dit non là c'est vraiment pas possible enfin il n'avait pas du tout envie d'essayer de trouver un arrangement ni rien et à ma grande déception je commande les basagles depuis maintenant pas mal d'années et à ma grande grande déception le la qualité a chuté complètement c'est à dire les matériaux planches et les matériaux métaux sur les mêmes par contre la visserie elle est pourrie c'est devenu très très compliqué de visser une vis dans le meuble voilà c'est ça devient vraiment très compliqué elle casse il ya de la peinture à l'intérieur du pas de vis tout ça enfin c'est vraiment très compliqué donc cette vidéo c'est vraiment pour vous parler un petit peu de ces étagères là que j'ai mis ici le déménagement commence toute cette partie vitrine qu'il ya là se retrouve actuellement dans la nouvelle pièce de collection donc il y aura des vidéos pour tout donc on fait un petit rappel on a du star wars on a un petit peu de marvel c'est trier provisoirement par exemple ici c'était la collection donc hop la collection marvel c'est collection pas cher où ça vous permet de découvrir les comics ça c'est vraiment quelque chose de génial à faire ici nous avons les urbains comics notamment hop d'ici quelques jours j'en parle j'en parle j'ai des nouveautés de chez urban de la grosse tuerie et j'en parle dans quelques jours là c'est vraiment pour vous montrer un petit peu les étagères ici j'ai mis du high comics là c'est urbain même celui là c'est un urbain il est pas noir mais c'est urbain ici j'ai essayé de mettre du delcourt mais il n'y a pas que du delcourt il ya les valientes d'ailleurs j'en ai un nouveau j'en ai de nouveau valiant de nouveau valiant si vous me suivez sur les réseaux sociaux comme instagram par exemple bloodshot et divinity divinity que je suis en train de lire et que pour l'instant j'aime beaucoup même si je suis qu'au début donc j'ai de nouveau j'ai rentré de nouveaux valiant de blitz collecte de bix de blitz édition dans la collection noctera ici qui est juste génial en bas j'essaye de mettre donc les x-men que je fais tous les 15 jours au marchand de journaux voilà il y en aura plus de 80 en tout j'en ai une quarantaine j'en suis à la moitié bd franco belge les strangers sing c'est d'actualité 1 donc n'hésitez pas si vous voulez des vidéos spéciales sur le sujet là c'est vraiment la petite vidéo pour vous montrer surtout au niveau des bibliothèques téléportation c'est vraiment pas mal aussi voilà j'ai de la bd franco belge je fais aldébaran mais petit à petit parce qu'il y en a vraiment vraiment beaucoup à acheter je suis aux antarès pour l'instant le tome le tome 3 j'ai fait aldébaran j'ai fait les antarès centaurus de léo rodolphe donc ça c'est vraiment vraiment génial aussi mais je ferai des vidéos dessus là deux gros parpaing parmi mes bandes dessinées je trouve les plus jolies donc néga liode je suis sur youtube vincent périod donc c'est lui qui qui scénarise et qui dessine néga liode voilà je suis hyper fan de son travail et je le suis sur youtube pendant ses lives de temps en temps j'y vais je discute comme ça avec lui et tout c'est vraiment génial je vous conseille d'aller le voir vous tapez tout simplement vincent périod sur youtube peut-être avec néga liode et vous allez le trouver donc là en attendant bon bah j'ai mis ces deux là mais qu'ils vont partir dans la nouvelle pièce de collection les donjons de nalbuck des éditions claire de lune voilà et après on part ici alors ici je sais pas trop encore comment classer ça parce que il ya les tabou édition donc c'est des bandes dessinées pornographique en heroic fantasy et tout de des éditions tabou ça j'adore il ya grave zéplin c'est du coquinou mais c'est pas à caractère pornographique là les vestrons il ya déjà des vidéos ce sujet il y en aura d'autres parce que je compte en avoir des nouveaux toujours des petits cadres qui font plaisir si tu as la ref tu peux toujours le mettre en commentaire des petits zibou que j'avais acheté à action qui sont très joli voilà bon c'est un petit des petits éléments de décoration qui change un petit peu des figurines et des statuts on repart sur urban comics juste ici les animosity je sais pas si je vous avais montré déjà à qui les hausses donc j'avais déjà fait une vidéo sur cela les vox makina qui sont juste génial et là on commence à ranger petit à petit les infinites de chez urban comics que j'ai mis encore avec d'autres urban mais à partir de là c'est les nouveautés donc je vais en parler d'ici quelques jours en vidéo parce que j'ai fait un petit peu de lecture et du coup je vais devoir vous en parler autre chose aussi je voulais prendre les trois mêmes bibliothèques au départ j'ai dû prendre une gamme différente en fait je suis resté sur la gamme vassagles mais j'ai dû prendre une étagère différente celle du milieu là c'est pas la même taille c'est pas exactement la même même si c'est la même gamme c'est pas du c'est pas du tout la même la même bibliothèque comme vous pouvez le voir en fait le truc c'est que les vassagles qui sont ici les comics se rentrent les bd franco belge ne rentrent pas de un millimètre c'est à dire que si on prend mettons hop un donjon de naelbuck et qu'on le met ici je sais pas si vous allez voir ça rentre pas il manque un millimètre le gros dégoût donc j'ai dû prendre celle là et il ya toujours les mesures sur amazon parce que celle ci justement elle est un peu plus grande d'un centimètre sur chaque étage par rapport à celle là et c'est pour ça qu'en fait je suis obligé de couper ça veut dire urban de la bd franco belge au milieu mais c'est pas plus mal je trouve que ça rend bien et juste à droite donc on repart encore sur du comics donc j'ai dit urban mais tous les restes des comics aussi il y a du panini il y a de tout voilà donc c'est la petite vidéo comme ça par rapport à ça je voulais vous dire vraiment j'insiste là dessus n'hésitez pas à aller voir les autres vidéos de la chaîne youtube ça motive en fait de savoir qu'on fait quand même plus de vues que la chaîne avance en fait c'est pas chercher plus d'abonnés ça ça ne m'intéresse pas 13 000 abonnés c'est déjà vraiment beaucoup si vous n'êtes pas encore abonné vous voulez vous abonner abonnez-vous bien entendu activer la cloche et tout ça peut vous permettre de ne pas louper de vidéos faites le n'hésitez pas et voilà j'aimerais savoir vos retours en fait par rapport à l'évolution de la chaîne ce que vous en pensez parce que parce qu'en fait j'ai pas énormément de retours donc j'ai toujours une dizaine de commentaires de personnes qui me disent que c'est trop génial j'ai 100% ou 99,7% de like par vidéo ce qui ce qui est vraiment énorme j'avais jamais eu un ratio comme ça sur mes autres chaînes youtube avant donc je me dis tain on voit que c'est une petite chaîne de passionné mais franchement je vous dis franchement je préfère avoir 5000 abonnés au lieu de 13000 mais faire un peu plus de vue avoir un peu plus d'interaction et tout avec vous ça me ferait vraiment plaisir quand vous pouvez le voir je réponds à chaque fois aux commentaires je mets toujours les petits coeurs du youtube heures sur instagram j'essaie de vous d'être hyper active et de vous répondre à chaque fois il ya tous les liens dans la description le voilà youtube ça devient difficile on a des potes moment de geek tout ça qui vont venir là bientôt on va faire des vidéos en commun mais c'est vrai que voilà on a du mal des fois on n'est pas toujours moi après je dis on mais non je parle pour moi pas toujours motivé heureusement que je fais ça par passion heureusement que ça m'intéresse là je cours partout en ce moment je fais le déménagement et tout donc il ya des vidéos qui sortent qui sont déjà été tournés il ya un mois deux mois trois mois en arrière d'ici trois semaines voilà il y aura la nouvelle pièce de collection je radote un petit peu par rapport à ce que j'ai dit en début de vidéo et je pense que ça va vraiment beaucoup vous intéresser n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire pareil si à des marques vous voulez que je vous parle est ce que vous êtes plus livre est ce que vous voulez plus de bd franco belge moi ça je vais le développer je n'arrête pas du tout les figurines je n'arrête pas du tout les statuts c'est un coût financier je peux pas acheter des primes des sites chauds tout le temps bien évidemment il y en a d'autres qui vont rentrer un petit emile là qui va rentrer un petit bus de taille réelle dans quelques mois il ya des choses qui vont rentrer encore un petit peu d'harry potter aussi j'avais déçu plus d'une personne en disant que j'aurais été peut-être un petit peu de continuer les collections harry potter mais non il ya du jurassic park qui arrive aussi jurassic park je pense que c'est la licence qui actuellement je fais le plus ça veut dire je l'iron studio j'ai énormément de jouer ma telle j'ai du papo c'est pas la licence jurassic park mais c'est des dinosaures donc dans l'essence même de 2,2 des dinosaures moi je suis à fond dedans on a des peluches donc officiel jurassic park jurassic world surtout jurassic world jurassic park je crois que j'en ai pas mais enfin quand je parle de jurassic park je parle de jurassic world vraiment cette licence là j'ai du plv qui va rentrer encore des nouveaux plv par rapport à ça parce que le film sort au cinéma là dans moins d'une semaine donc il ya beaucoup beaucoup de choses qui arrivent sur la chaîne donnez nous envie de continuer que ça soit moi les autres youtubeurs donnez nous de la force partagez la vidéo à la limite partagez la partagez la pape mais regardez les vidéos de la chaîne quand vous faites à manger quand vous allez aux toilettes quand vous faites même du bricolage chez vous vous mettez les vidéos en fond vous écoutez tout ça fait toujours plaisir moi je le fais pour toi stracker je le fais aussi pour mon monde de geek je le fais pour tony geek le collectionneur je le fais pour certaines chaînes youtube comme ça de potes la carte du mills parce que ng comics en fait original comics aussi original manga tout ça bon en fait je regarde beaucoup de chaînes youtube mais plus comme avant je regarde plus du squeeze je regarde plus du cyprien je regarde plus du norman je ne sais même pas qu'est ce qu'ils sont devenus d'ailleurs du mac fly et carlito tout ça et je suis beaucoup plus maintenant sur youtube pour regarder des petites chaînes de passionnés vraiment pour tout comme par exemple sur docteur peinture par rapport au bricolage je vais regarder aussi par rapport au bricolage parce que je bricole énormément j'ai plusieurs logements et tout je fais pas mal de choses j'ai plusieurs activités tout donc en fait voilà c'est des choses qui me passionnent comme un pingouin dans le désert que j'adore donc je suis bien plus focalisé maintenant à regarder du youtube pour regarder des petites chaînes passionnés qui ont vraiment vite de de partager des choses pas parce qu'on touche du fric à le faire pas parce qu'il ya du placement de produits pas parce qu'on a des avantages à le faire non juste par passion bien sûr des fois je vais recevoir des choses et je vais vous dire ouais peut-être que ça va pas vous intéresser mais derrière ça je pense que ça peut intéresser toujours une dizaine de personnes une centaine de personnes quelques milliers de personnes pourquoi pas donc regardez ça je vais juste vous montrer quelque chose qui va sortir dans le week-end Peut-être que ça va sortir dimanche au soir un gros gros colis asbro voilà avec énormément de de figurines il ya je vous spoil vite fait mais voilà vite fait je vous montre juste comme ça donc il ya des choses là il ya 11 11 figurines qu'il faut absolument que je vous montre je pense le faire dimanche soir parce que asbro a mis en place un concours et tout Peut-être que demain je vais vous parler des nouveautés urban comics tout ça qui sont sortis que j'ai reçu certains que j'ai lu comme animal man qui se trouve là bas qui est juste une tuerie soit swing soit singh voilà qui est juste là d'infinité donc c'est des choses que je reçois que j'adore que ça continue j'ai du neca qui arrive j'ai du neca qui est rentré aussi hier donc il ya beaucoup de choses qui arrivent comme ça là c'est une vidéo que je tourne le jour même et que je vais envoyer ce soir à 18 heures n'hésitez pas à aller voir la vidéo qui est sorti hier la vidéo qui est sorti avant hier d'aller voir un petit marathon là de me laisser des commentaires un peu sur toutes les vidéos ça ferait super plaisir je pense qu'il ya des gros cancers de youtube qui gratte au taquet et nous les petites chaînes à chaque fois on essaie d'être cool et on se fait bien avoir aussi donc je compte sur vous pour pour essayer de d'avancer les choses qu'on se motive tous ensemble a toujours aller plus loin et voir voir d'ici décembre comment se avance la chaîne youtube comment comment ça se passe parce que nos vente des sables ça fera un an que cette petite chaîne existe on va voir au bout d'un an comment ça évolue qu'est ce qui se passe on va faire un petit récap de toute l'année de ce qui s'est passé dans la collection de ce qu'on a rentré de de tout ça voilà on va voir tous ensemble j'ai énormément de grands surprises qui arrivent n'hésitez pas à aller voir les autres vidéos de la chaîne youtube et je vous dis ben à demain 18 heures pour une nouvelle vidéo qu'il ne faut absolument pas louper allez tout le monde ciao bon et bon 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 bon